Tu sais, moi, si jamais je dois me marier, tout ça, ma bague, il faut que ça soit au moins 10K. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien le plus. A la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, tu connais déjà. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne, c'est pour elle te permettre d'être déter, passer à l'action et créer ta vue sur mesure. Et pour ça, il va falloir faire deux oeil. Donc, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine avant de crier à l'arnaque. Jette un coup d'œil quand même. Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, c'est ma formation pirate marketing où je te montre exactement comment atteindre les 5K par mois. Je dis, voilà, si tu me connais déjà parce que les gens, 5K par mois, c'est un truc de ouf, arnaque. Tu vois, c'est bon, les gars. Donc, du coup, pour ceux qui vont aller plus loin par rapport à ça, tu te rappelles que tu as des bonus complémentaires dedans sur le personal branding, sur l'e-commerce, sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir dans les start-up. Et en plus de ça, profitez-en, vous pouvez encore accéder via votre CPF à pirate marketing. Là, les gars, je pense que d'ici le 1er décembre, c'est sûrement mort. À moins qu'il y ait un changement au dernier moment, mais les gars, ça sera sûrement mort. Donc, les gars, si vous vouliez utiliser votre CPF pour pouvoir accéder à pirate marketing, c'est maintenant. OK ? Et donc, du coup, tu aurais aussi accès, si jamais tu passes par ton CPF, à l'incubateur qui aura accès à du coaching. OK ? Donc, les gars, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone et tu pourras avoir un rendez-vous téléphonique offert. C'est sans engagement, c'est gratuit, les gars. Tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut correspondre à ce que tu veux faire. OK ? Après, on aura les accès à pirate marketing. Après, il faudra charbonner, ce sera long, ce sera dur. Ce n'est pas un bouton magique, tu appuies, il y a de l'argent qui tombe. Non, non, ce n'est pas ça. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi avec vous dans 4h11, j'ai redoublé mon BEP électro-technique. Dans le quartier des pyramides, on l'a vécu. Et pourtant, les gars, arrêtez avec vos excuses, les gars. Ça fait plus de 3 ans que je voyage, j'ai découvert le business en ligne super tard. On peut tous se donner la main et chialer autour du monde. Mais la vérité, c'est que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Je peux te dire que cette chemise, quand je la mets en soirée salsa, elle a son petit effet. Je ne vais pas te mentir. Oh, j'aime trop ta chemise. Oh, trop bien. Ça va, ça va. Calme-toi, calme-toi. Je peux te dire que cette chemise, mon gars, elle est au top. Bon, alors, au sujet de la vidéo, les gars, le red flag, qui sera évidemment, ce ne sera jamais politiquement correct. Parce qu'à partir du moment où tu dis des choses vraies, ce n'est pas politiquement correct. Bon, ben, ça, c'est comme ça. C'est nouveau. C'est 2022, 2023. C'est comme ça maintenant. Donc, du coup, cette histoire est tirée de mon collègue américain, Richie Cooper, qui est en train de cocher un gars. Et ça, un multimillionnaire. Enfin, multimillionnaire. Ouais, un millionnaire en tout cas, au minimum. Et il est en train de le cocher parce qu'en ce moment, il est en train de vivre un divorce. Et du coup, bon, ça ne se passe pas super bien. Donc, voilà, tu sais que si jamais tu es déjà passé par un divorce, tu sais que ce n'est jamais facile. Bref. Et donc, du coup, durant leur conversation, ils sont arrivés à un moment donné où ils disaient, ouais, en fait, quand ils ont dû se marier, elle lui a dit, ouais, je ne veux pas qu'on se marie si jamais tu ne m'achètes pas une bague qui a au minimum 8 carats. Un diamant de 8 carats. Ce n'est pas un truc de ouf. Évidemment, elle lave le cerveau. Tu connais les meufs. Oui, parce que si jamais tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent, que tu es pauvre, etc. Ou c'est mon love language. C'est quoi ça ? Comment on dit ça encore ? Mon langage d'amour. Voilà. Tu connais la narrative. Tu sais comment ils essaient de mettre des trucs dans le cerveau. Aujourd'hui, il a fait un travail sur lui. Il a quand même compris que c'était peut-être une carotte, ça. Parce que clairement, à partir du moment où il y a une meuf qui me dit un truc comme ça, mais c'est juste mort. Tu viens juste de te tuer toute seule, en fait. Tu viens juste de te tirer une balle dans le pied. C'est vrai, c'est mort. Le mariage, c'est mort. Déjà, problème. Si jamais elle est en position de pouvoir se la raconter comme ça, genre, ouais, moi, je veux un diamant minimum de 8 carats, si jamais tu veux qu'on se marie, déjà, ça veut dire que c'est toi qui veux plus te marier qu'elle. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Donc déjà, tu pars mal, c'est sûr et certain. Parce que ça veut dire que tu n'es pas son premier choix. Ça veut dire qu'elle n'a aucune pression, que tu dises oui ou non. Ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment envie de se marier avec toi. En tout cas, tu n'es pas son premier choix. Ça, c'est sûr et certain. Donc après, je vais revenir au red flag super important sur le premier date. Mais tu vas comprendre là où je vais en venir. Parce que normalement, c'est la femme qui est censée vouloir beaucoup plus avoir une relation long terme avec toi, en tout cas se marier, qu'un homme. Un homme se marier, ok. Ok, les gars veulent se marier peut-être. Mais c'est la femme qui veut beaucoup plus se marier qu'un homme. Et si les mesdames, vous ne me croyez pas, le gars avec qui tu es, dis lui juste non, mais c'est cool, moi, si on ne se marie pas, je n'ai pas forcément envie. Tu vas voir si jamais elle va te demander un mariage. La plupart des gars, ils vont rester comme ça. Vous vivez ensemble, vous n'êtes pas mariés. S'il n'y a pas de trucs religieux, ils ne sont pas religieux ou rien. Ils vont rester là comme ça. Ils vont dire ok, cool alors. On n'a même pas besoin de se marier. Évidemment. Et puis autre point que je voulais aborder, c'est que la bague n'a rien à voir avec le mariage. Ça veut dire que les meufs d'aujourd'hui, enfin certaines meufs, on ne va pas toutes les mettre dans le même sac. Même si bon, on ne va pas faire de généralité. Même si des fois, il est bon de les faire. C'est que la bague, ça n'a rien à voir avec le mariage. Et là, je vous le dis en tant qu'expert, j'ai de l'expérience. Expert, expérience, voilà. Je suis resté quand même 20 ans avec la même femme. Donc du coup, je sais de quoi je parle. La bague, ça n'a rien à voir. Une meuf qui veut vraiment se marier avec toi, la bague, elle s'en bat les reins. Alors évidemment, tu ne vas pas quand même lui acheter une bague pour que quand elle arrive avec ses copines, tout le monde se moque d'elle. Quand même, il faut un minimum, tu vois. Mais une bague à 8 carats, je n'ai même pas regardé le prix. Ça doit être du n'importe quoi. La bague n'a rien à voir avec le mariage. Déjà, si elle te dit ça, elle se marie avec toi pour les mauvaises raisons. Et en plus, ça veut dire que ce ne sera pas une bonne femme. Une bonne femme, une bonne mère de tes enfants, rien du tout. Parce qu'elle ne se marie pas pour les bonnes raisons. Si jamais la personne avec qui tu veux te marier, imaginons, elle n'est pas là pour toi à la base. Elle n'est pas focus sur avoir une bonne relation avec toi pour que ça se passe bien, que vous soyez heureux, etc. Mais les gars, laisse tomber. Parce qu'aujourd'hui, les meufs, elles veulent quoi ? Elles veulent juste la cérémonie et la bague. Et elles pensent que c'est ça le mariage. Non, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, le plus dur, c'est après en fait. Et moi, j'irais même plus loin. Une meuf, si jamais elle te kiffe vraiment, normalement, elle s'en bat même les reins de la bague. Elle veut juste être avec toi pour le reste de sa vie. Après, ça ne veut pas dire que genre, derrière, tu ne vas pas la récompenser, etc. Mais de base, une meuf qui vient, qui te dit juste, ouais, je veux un wikara. Même si je voulais le faire, par exemple, même si je voulais l'acheter, déjà, c'est mort. Tu ne me demandes pas, comment ça ? En plus, genre, tu fais des conditions. Oh là là là. Mais dans quel pétrin ? C'est normal qu'elle est en train de divorcer, actuellement. Il y a une meuf que j'avais datée, une black américaine. Alors, elle était bonne, on ne va pas... Voilà, ça, je ne peux pas lui enlever. Petit buste, derrière, ça partait en... On a recordé, ça n'a rien à voir. Mais c'était parfait, c'était très bien. Je ne peux pas lui enlever ça, OK ? Après, elle m'a dit, ouais, tu sais, moi, moi, si jamais je dois me marier, tout ça, ma bague, il faut que ça soit au moins 10K. Frère, j'ai trébuché. Au début, je creus que c'était une blague qu'elle faisait. De quoi tu parles ? Tu vois, si jamais tu te marier avec un gars, c'est genre 10K, la bague ? Elle me dit, ouais, moi, c'est 10K, tout ça. Donc, 10 000 euros, pour ceux qui n'ont pas... 10 000 euros ? Ah, ouais ? Elle me dit, ouais, bah ouais, mais c'est normal, ici. Alors, au début, je me dis, OK, elle me fait le coup parce que j'étais nouveau, tu vois. Moi, je viens d'arriver au stage, je ne connaissais pas trop. Elle m'a passé le truc de, c'est la culture. Ah bon, c'est la culture, ici ? Parce que c'est quand même incroyable. Ça me paraît une culture un peu abusée, quand même, la gars. C'est pour ça que je te dis, des Américains, les gars, ils se sont tous fait victimiser. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans leur cerveau. Donc, effectivement, je me suis renseigné. Et ouais, les bagues, genre, les gars, d'autres Américains, ils m'ont dit, ouais, bah ouais, c'est 6, 7, 6, 7K, 8K, 10K. Je dis, mais les gars, à quel moment, vous vous êtes fait victimiser comme ça ? Elle veut une bague ou elle veut se marier avec toi ? Enfin, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut un joyeux ? Elle veut un bijou ou elle veut se marier avec toi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc, tu imagines bien que moi, direct, ça m'a freiné, direct. Je me suis dit, déjà, vu cette mentalité, culture ou pas culture, enfin, je m'en bats les reins. Enfin, c'est du n'importe quoi. En plus, j'ai regardé 10K, j'ai dit, la meuf, je t'ai regardé le haut en bas, mais t'as même là, tu t'habilles de manière... Parce que dans la vie de tous les jours, la meuf, elle s'habille, tu connais les Américaines, elles vont au supermarché en chaussons. Elles pensent que c'est le flow. Je dis, mais qu'est-ce que... Donc, toi, tu irais au supermarché en chaussons avec une bague sur de 10K dans les doigts ? D'ailleurs, je lui ai dit, d'ailleurs. D'ailleurs, je lui ai dit ça. J'ai dit, mais quel est le sens, en fait ? J'ai dit, ça n'a aucun sens, mon balayrin, que ce soit la culture ou pas. Votre truc, là, ça n'a aucun sens. Alors là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, du coup, ça, c'était la petite anecdote comme tu les aimes bien. Revenons, du coup, au red flag auquel tu dois faire vraiment attention dès le premier date. Parce que tu connais, il y a des gourous, des meufs qui disent à d'autres meufs qu'on met une femme élégante, une femme de valeur, je ne sais pas quoi. Genre, le premier date, il faut que le gars, il t'emmène à dîner dans un restaurant. Super, parce qu'au moins, ça veut dire que c'est le genre de gars qui va pouvoir te donner le lifestyle que tu recherches et tout, qui va pouvoir te faire des cadeaux, etc. Parce que si jamais il ne t'emmène pas dans un restaurant, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent, qu'il est pauvre. Et donc, du coup, next ! Bon, alors, ce qui se passe, c'est qu'on se rend bas les reins, elles vont se débrouiller, les meufs qui pensent comme ça. Vous allez finir toutes seules ou vous allez peut-être mettre une carotte à un gars comme le gars dont je suis en train de parler là. Il y en a peut-être qui vont réussir, mais souvent, les meufs, comme ça, elles vont se retrouver toutes seules. 30, 40, et après, finalement, on nous a menti ! Oui, mais depuis le début, on vous avait dit ça. Ça me rappelle une meuf avec qui je discutais qui a déjà de 50 ans, 60 ans d'années. Je ne sais plus quel âge elle a. Et elle m'a dit « Tout ce que tu dis, c'est vrai dans tes vidéos. C'est juste que quand j'étais jeune, si jamais j'avais entendu ce que tu disais, je t'aurais insulté de tous les noms. Mais maintenant, avec l'âge, je sais que c'est vrai. » Voilà. Mais n'attendez pas d'avoir 50 ans, 60 ans, les filles, pour vous rendre compte de la vérité. Donc, du coup, le premier date, les gars, ce n'est pas beaucoup d'investissement. Un café, ça se passe très bien. Ou un petit tacos, c'est très bien. Mais ne commencez pas à partir sur des gros restaurants. J'ai entendu des gars qui vont « Premier date, gros restaurant de 300 dollars, des trucs de malade. » Premier date, normalement, il y en a même qui disent « Premier date, c'est café. » OK ? Bon, moi, je ne bois pas de café. Des fois, je t'avoue que genre… Voilà. Moi, des fois, je fais un petit restaurant, mais je fais des restaurants tranquilles. Enfin, normal. Enfin, ce n'est pas genre… En plus, moi, je voyage beaucoup, donc ce n'est pas le même prix. Mais même dans la perception qu'elle a, si j'emmène dans un restaurant, même si pour moi, ce n'est pas trop cher, si elle, dans sa perception, c'est un restaurant de ouf, c'est déjà trop. Normal. Si jamais, je le fais. Mais en général, j'essaie de ne pas investir beaucoup. OK ? C'est super important. C'est la base. Et tu sais pourquoi de base, tu ne dois pas beaucoup investir sur le premier date ? C'est tout simplement parce que tu as besoin de voir si jamais la meuf, elle te kiffe vraiment. Même si tu as une belle voiture, etc., la première date, ne va pas avec ta belle voiture. Va avec une voiture normale. Il ne faut pas que tu le montes tout d'un coup. C'est ça que les gars, ils font. Ils montent tout d'un coup. Ils font des dîners. La première date, tu as 300 000 dollars. Mais la meuf, elle ne va même pas te respecter. Premier date, tu as besoin de voir est-ce que la meuf, elle te kiffe vraiment ? Est-ce qu'elle a vraiment ce qu'elle a dit, burning desire ? Est-ce qu'elle a vraiment un désir ardent pour toi ? Ça, c'est la base parce que si jamais tu n'es pas son premier choix ou si elle n'a pas, ça revient au même de dire un désir ardent pour toi, les gars, 80 % des divorces sont initiés par les femmes. C'est même 85 à 90, je crois. OK ? Donc, les gars, prenez votre temps. Ne prenez pas la première qui vient et essayez de l'impressionner. si jamais elle ne te kiffe pas, si jamais tu n'es pas son premier choix et si jamais tu viens et tu veux lui montrer que tu as de l'argent ou soi-disant, même si tu en es, en plus, il y en a qui font le genre qu'ils ont de l'argent et qu'ils n'en ont pas, mais même si tu en as et que tu veux lui montrer, tu veux quoi ? Tu veux qu'elle se marie avec ton argent ou tu veux qu'elle kiffe ton argent ? Qu'est-ce que tu veux ? Il faut qu'elle te kiffe toi. Ouais, mais Joe, tu dis que genre il faut faire de l'oseille, etc. Mais toi, tu dis, il faut que... Les gars, en fait, il faut que ça soit un ensemble et ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas arriver toutes les meufs pour mes dettes, tu les régales, tu ne les connais même pas. C'est énorme. Il faut quand même que... C'est qu'une fois que genre tu vois que c'est une meuf bien, c'est une meuf qui te kiffe vraiment, mais au fur et à mesure, tac, pour une deuxième dette, hop, tu viens avec ta voiture. Enfin, la voiture, si j'étais une voiture de luxe, par exemple, tu viens avec ta voiture. Elle fait, je ne savais pas que tu avais une voiture, etc. Après, ça peut ne pas être une voiture, mais par exemple, ça peut être par exemple, tu joues de la guitare, mais tu ne lui as pas dit, tu vois. Au fur et à mesure, elle a prêt à te découvrir, en fait. Elle voit les avantages, mais à la base, elle t'a déjà kiffé, tu vois. Ah, au plus, tu joues de la guitare et tout. Ah, super et tout. Ah, au plus, ah, waouh, super de l'appartement, je ne savais pas que tu vivais là-dedans. Ah, ok, ah, tu fais ça comme taf et tout. Au fur et à mesure, boum, boum, boum. Ouais, là, on est bon. Les hommes, même si jamais, ils choisissent une femme qui ce n'est pas leur premier choix, ils seront plus aptes à tolérer plus de bullshit venant de la femme avant de divorcer. De toute façon, on ne les chiffre pas par eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de choisir une femme qui pour elle, tu n'es pas son premier choix. Tu ne peux pas te permettre. Les stats parlent par eux-mêmes. 80% demandent le divorce. Donc, prenez votre temps, les gars. Choisissez la bonne. Alors après, il peut y avoir des exceptions, même si ça m'est déjà aussi arrivé. Ou genre, tu vas t'investir plus au début, mais pas genre dans un mode genre tu lui cours après, tu vois, genre un mois, deux mois, mais pas genre tu dépenses beaucoup. Ça, ça ne change pas. Mais genre, tu vois que la meuf, tu sens qu'elle ne kiffe pas vraiment. Elle est là, tout ça, machin. Il y en a qui peuvent insister et genre, au bout de deux, trois mois, tu arrives à renverser le truc et puis je ne sais pas pour ce qu'elle te découvre. En fait, finalement, elle kiffe de ouf, etc., etc. J'ai déjà vu des gars qui ont fait des switchs comme ça. C'est possible, mais si jamais au bout d'un mois, deux mois, des fois, elle a mal à la tête et tout, etc. Next. Mais si tu ne veux pas avoir de problème, le mieux, c'est direct de la red flag, genre tu vois, qu'elle n'est pas intéressée ou qu'elle commence à te dire genre qu'elle préfère aller au restaurant quand tu lui dis que ouais, tu veux l'emmener prendre un café, mais c'est red flag. OK ? Parce que ça, ça te montre parce que le genre de meuf qui dit ça, c'est le genre de meuf après qui te dit ouais, moi j'ai besoin d'un huit carat de diamant pour pouvoir me marier avec toi. OK ? Ça veut dire que c'est toi qui lui cours après en fait, constamment. Et tu vas lui courir après toute ta vie et en fait, elle ne va jamais être satisfaite parce que tu lui cours après. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas son premier choix. Ça doit être le contraire. C'est elle qui doit te mettre sur un piédestal, ce n'est pas le contraire. Si jamais tu fais le contraire, ça veut dire qu'elle ne te kiffe pas parce qu'une femme a toujours besoin de voir son gars comme le leader, comme un gars qui est au-dessus en fait. D'où la fameuse phrase si tu la traites comme une star, elle te traitera comme un fan. Donc moi, ça m'est déjà arrivé en plus des meufs qui me disent je ne sais plus quoi, je ne sais plus dans quel pays ça. Peut-être c'était en Colombie ça. Ouais, peut-être. C'était même pas au stade, tu vois. Mais en Colombie, il y a une meuf qui m'avait dit ouais, je lui ai dit ouais, vas-y on va prendre un café et tout machin. Après, elle me dit ouais, non, je peux faire aller au restaurant. J'ai dit mais toi, tu es trop forte. J'ai dit mais si tu peux faire aller au restaurant, vas-y toute seule. Tu peux y aller. Mais en tout cas, jamais de la vie, je vais t'emmener dans un restaurant des premières lettres. Je ne te connais pas, tu es qui. J'ai dit mais tu es qui en fait. On se connaît puisque je te remets au restaurant. Alors ça, c'est le pire. Si en plus, la meuf elle te dit carrément où tu dois aller, là, c'est trop fort. Si jamais, elle choisit le restaurant, tu vois, il y a déjà deux meufs qui disent ouais, ce serait bien qu'on aille là. Ah, t'es drôle toi. Next. Enfin, tu ne parles pas. Déjà, elle, j'étais gentil, je lui ai répondu. Je lui ai répondu parce que c'était tellement ouf. Je lui ai dit mais t'es sérieuse toi ? Je lui ai dit mais toi, tu as vraiment l'habitude de parler avec des bouffons toi. Donc toi, tu es normal toi. Je lui ai dit on va prendre un coffee. Ah non, machin, genre en gros comme si tu ne veux pas mettre plus d'efforts sur moi. Ouais, machin. Il n'y a pas d'efforts. Vous ne faites pas laver le cerveau les gars. Il n'y a pas une question d'efforts ou pas genre c'est le premier d'être. On apprend à se connaître. Si jamais ça ne te suffit pas, on pourrait même, l'idée même, ce serait même qu'on peut même marcher dans le parc, dans un parc. Le date, genre le café ou le restaurant, c'est juste une excuse pour pouvoir parler. Si jamais ça ne te suffit pas, next. C'est tout. Tu vois, trop l'habitude avec des bouffons et après, elle pousse, c'est normal. Parce qu'elle me l'a dit normal, détendu. Mais t'es sérieuse toi ? Alors après, je te dis café, moi je ne bois pas de café. Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'avais fait ça avec la féministe. Donc si tu n'as pas encore vu cette vidéo où j'en parlais, où j'ai daté une féministe, c'est avec elle que j'ai fait ça, l'histoire que je vais te dire dans une seconde. C'est genre, en fait, elle, je lui avais dit tacos. J'avais pris un tacos et tout machin. Elle m'a dit ok, pas de problème et tout machin. Je lui ai dit ok. Mais je prends toujours un truc, pas beaucoup d'investissement de base. Parce que les gars, il faut savoir qu'il y a des meufs, c'est des spécialistes, elles datent toute la semaine. Donc après, elles mettent ça sur leur story Instagram, elles sont dans un restaurant de luxe, machin, machin. Elles ne filment jamais la personne avec qui elle est et elles font ça toute la semaine. Elles enchaînent restaurant, son restaurant, city girls, c'est la belle vie, on vit notre best life. Non, les gars, en sérieux. Déjà, ça aussi, c'est un red flag. Si jamais tu follow des meufs, moi, je follow aucune meuf, mais si jamais tu follow des meufs, tu vois que genre, elles sont là tous les soirs, elles sont sur des yachts, elles montrent leur repas, on ne voit jamais avec qui elles sont. Un red flag, ça les gars. À un moment donné, il faut arrêter. Donc du coup, pour revenir à la féministe, je lui avais dit ouais, on va aller dans un tacos et tout machin. Et après, quand je suis arrivé devant le tacos, déjà, elle a dit oui, tu vois. Après, on est arrivé devant le tacos, j'ai vu, le tacos était vraiment genre en mode, ça faisait vraiment genre un kebab, vraiment, tu vois. Et en plus, le kebab genre, à l'ancien palais, kebab moderne. Je suis arrivé comme ça, j'ai vu, non, là, quand même, bon. Bon, après, quand elle est arrivée, j'ai dit, elle est arrivée juste devant le tacos, j'ai dit, bon, vas-y, on va aller là. J'avais un restaurant qui avait un peu plus, un petit peu mieux. C'était pas genre, toujours pareil, c'est pas un truc luxe, machin, c'est un truc un peu plus propre, tu vois. J'ai dit, vas-y, on va aller là. Mais j'ai fait ça, pourquoi ? Parce qu'au moins, je sais qu'elle était déjà OK pour qu'on se voie dans le tacos. Et après, moi, si je veux changer au cours de route au dernier moment, je dis, ben, en fait, on va aller là, c'est moi. je ne me rappelle plus du nom. Je voulais te le conseiller, c'était à Mexico City. Il était super bon le tacos, en fait. Et en plus, c'était cher en plus. Le tacos, c'était cher en plus. Bref, tout ça pour te dire, les gars, n'investissez pas de ouf au début. Ça n'a aucun sens, ça va se retourner contre toi et tu vas finir comme le gars. Après, si tu commences à rentrer dans ce game-là, elle va commencer à te demander toujours des trucs. Oui, c'est mon langage de l'amour, etc. Le langage de l'amour, ce n'est pas d'acheter des trucs super chers. C'est à la limite un petit cadeau, c'est ça, langage de l'amour. Donc les gars, faites attention à ça. Red flag direct dès qu'elle commence à jouer à ce petit jeu-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Évidemment, restant respectueux et respectueuse parce que tu connais les femmes, elles s'enflamment dans leurs émotions et après, elles écrivent un petit peu n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens. Et donc du coup, si jamais tu veux aller plus loin, tu as Zeus, le secret de la nature féminine pour le prix auquel tu vas y accéder. Franchement, je pense que... Et de toute façon, il faut que tu connaisses ce secret de la nature féminine. Tu ne peux pas continuer comme ça, les gars. Même si tu penses que tu connais. La vérité, c'est que si tu veux passer un stade au-dessus, de toute façon, il faut que tu connaisses ce qui est dans Zeus. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis allé ton camp.